Je suis honoré et fier de continuer à servir notre pays, le gouvernement à la tête de ce ministère extrêmement important qui est celui en charge des travaux publics, et ce sous la direction de son premier ministre, chef du gouvernement, docteur Ibrahima Kasori Fofana. Je voudrais ensuite rendre hommage à Madame la Ministre, ma grande soeur, Oumu Kamara, pour le travail de qualité accompli en si peu de temps, et je voudrais compter sur sa disponibilité à nous accompagner dans notre mission. Je mesure, chers collaborateurs et chers amis, l'immense défi, les responsabilités et la lourde tâche qui nous incombent désormais ici au ministère des travaux publics. C'est avec une grande humilité et un engagement de tout instant que je m'emploierai à travailler avec vous tous. Je ne viens pas en sachant, je ne viens pas pour imposer de façon unilatérale une méthode de travail encore moins maison. Je viens ici pour travailler avec vous, dans l'écoute permanente, dans les propositions, dans un management humain approprié. Je voudrais qu'ensemble, nous épousons trois principes. Le premier, c'est le travail efficient, le travail bien fait et fait dans les dirais. Ensemble, nous nous devons faire avec de l'efficacité et de la capacité de rendement. Le deuxième, c'est le travail coopératif. Nous devons adopter ou renforcer cette méthode de travail. Nous avons des objectifs communs à atteindre et c'est ensemble, en usant des outils innovants, que nous y parviendrons. Le dernier, c'est l'autorité. Une autorité purement administrative, dans le strict respect des prérogatives des uns et des autres, et dans la discipline de chacun et de tous. Ce devrait guider notre mission et notre collaboration. Nous devons permettre que les fissures viennent affaiblir la famille que nous allons constituer. Je puis vous assurer de ce que mes bureaux seront toujours ouverts à tous. Et comme je le dis souvent, un ministre est de passage. Il est appelé à partir à tout moment. Ceux qui font un ministère, ce sont les agents et les cadres. C'est vous qui constituez le fondement du ministère. C'est vous qui êtes les acteurs principaux pour la réussite de la mission que nous mènerons ensemble. Je voudrais rassurer les cadres à divers niveaux de responsabilité. Que seules la compétence, la loyauté administrative et l'engagement à travailler tous ensemble et à tirer dans le même sens pour la mission à nous confier par le président de la République et le Premier ministre seront mes repères. A ce que fait, je vais, dès la fin de cette cérémonie, à partir de demain matin, effectuer des séances d'échange avec toutes les catégories d'agents et de cadres. Ensuite, nous nous retrouverons à une retraite de travail pour peaufiner ensemble le cadre et la méthodologie de travail qui vont guider nos actions. Je voudrais finir en remerciant d'ores et déjà les partenaires techniques et financiers, les prestataires divers d'être aux côtés de la Guinée dans le long chemin vers son développement infrastructural. Je voudrais vous confirmer, si besoin en était, toute ma disponibilité à travailler avec vous. Je voudrais, avant de terminer, m'acquitter d'un devoir sacré, celui de remercier mes parents, très chères mères qui sont ici présentes, qui ont veillé à mon éducation et qui sont un modèle de vie pour moi. Je prie pour le repos de l'âme de mon père. Et à ma chère épouse et mes quatre enfants, merci de votre soutien quotidien. Ensemble, nous y parviendrons, j'en suis convaincu, puisque Dieu bénit nos actes et bénit la Guinée. Je vous remercie.